Petit tuto pour vous expliquer comment transférer ces Pokémon de la première génération à la génération numéro 2, c'est à dire de la version rouge, bleu, verte ou jaune, vers la version Game Boy Color, c'est à dire or, argent ou cristal. Alors si c'était de la première génération à la première génération, pas de problème, de la deuxième génération à la deuxième génération, pas de problème, mais pour faire entre les deux générations, il y a une petite manipulation à faire, ce que je vais vous montrer. Bon je vous montre ce sous-écran, ça sera plus visible, alors j'ai relié le Super Game Boy 2, il y a une prise Link, au Game Boy Player de la Gamecube, il y a une prise Link également. Donc j'ai mis une version, sur l'écran de droite, la version rouge, sur l'écran de gauche, la version argent. Alors le câble Link, c'est le CGB-003, c'est ce qui vous permettra de faire les échanges sans problème. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau du matériel ? Ah oui, au niveau des versions Game Boy Advance, ce ne sera pas possible de faire les échanges avec la version or, argent ou rouge, bleu, verte ou jaune. Alors maintenant, au niveau des jeux, je vais lancer. Donc je lance la version de droite, je fais continuer. Donc la version rouge, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a rien à faire, vous avez vu, là je me suis mis simplement dans un centre Pokémon. Hop, je vais lancer la version argent. Donc ici, il faut savoir, je suis aussi dans un centre Pokémon. Quand j'appuie sur Star, je vais vous montrer la carte. Alors là, je suis à Rosalia. C'est-à-dire que quand vous commencez le jeu, vous ne pourrez pas faire tout de suite les transferts intergénération. Il faudra attendre d'être dans cette ville. Rosalia, ça veut dire à peu près 2-3 heures de jeu. Ça dépend de votre rythme. Une fois que vous serez dans cette ville, là, il y aura un personnage qui vous donnera accès au bloc temporel. C'est-à-dire ici, voilà sur l'écran de gauche. Et à partir du moment où vous êtes ici, là, vous pourrez faire les échanges Pokémon intergénérationnels. Entre la version 1ère génération et la version 2ème génération. Donc là, je parle. Je vais parler avec les deux personnages. Donc, il demande à chaque fois de sauvegarder. Donc, ça, c'est bon pour la version de droite. Et la version de gauche, je dois appuyer sur A. Sur la version de droite, ça s'effondre automatiquement. Et là, pour la version de gauche, c'est bon. Et donc, ici, une fois que maintenant je suis dans cette pièce-là, je peux faire les échanges. Donc, pour l'écran de gauche, c'est bon. Pour l'écran de droite, les deux se connectent entre eux. Donc, ça, c'est bon. Et là, je peux faire un échange. Regardez, écran de droite, je clique sur, par exemple, Goops. Et là, écran de gauche, échange. Et là, l'échange va avoir lieu normalement. Les deux doivent valider. C'est validé à gauche. C'est validé à droite. Voilà, l'échange a lieu de jeu à jeu, plutôt, parce qu'on n'est pas sur une Game Boy. On est sur des consoles de salon. Et là, le transfert a lieu vers l'autre cartouche. Échange terminé. Voilà, fin du tuto. Merci. 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 Merci.